Certains animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Du point de vue de l'imagination, de l'imaginaire, je n'ai aucun problème d'imaginer que tout ce qu'on voit est d'origine végétale. Absolument pas. Au niveau du fractal, Hassan a mentionné les dimensions des arbres végétales qui pouvaient atteindre plusieurs milliers ou milliards de kilomètres. Je n'ai aucun problème. Milliers de kilomètres. C'est lui qui a porté... Pardon ? De plusieurs milliers de kilomètres. Non, non, ça ne me dérange pas. Même les milliards de kilomètres. Partout dans le monde, on a retrouvé ce labyrinthe. Ou alors d'autres labyrinthes sous d'autres formes. Mais tous ces labyrinthes représentent des technologies. Personne n'a vu ça. C'est une bobine Tesla. Comprenez-le comme vous voulez. Cherchez. Faites vos expériences. Donc, la matière, elle a été créée, issue du végétal pour nous créer nous-mêmes. Donc, sous nos pieds, il y a des mécanismes. Alors, on va regarder dans le ciel comment le soleil et la lune fonctionnent. Ils sont dans un océan, mais ce n'est pas un océan d'eau. C'est un gaz qui est devenu liquide. Et dans plusieurs religions, on dit que le soleil et la lune orbitent, mais ils nagent. Donc, si l'hydrogène qui traverse toute la matière, même sous nos pieds, puisque cela crée nous-mêmes, cela compose la molécule d'eau, eh bien, l'hydrogène va traverser cet océan-là. Il va alimenter le soleil et la lune. Il va lui donner l'énergie et va continuer. Les étoiles que nous avons dans le dôme, dans ce couvercle qui est au-dessus de nous, ces luminaires, peuvent être aussi l'enfermement de notre conscience, de chacun, de chaque être, de chaque végétal, de chaque animal. Quand nous parlons, tout à l'heure, vous avez parlé des anges, je vous signale que s'il y a anges, il va y avoir anges pour chaque essai animal, végétal, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Où est concentrée toute cette matrice ? Si ce n'est dans ces étoiles, mais qui ne sont pas des planètes. Donc, nous sommes bien dans des cycles infinis. Maintenant, la Terre ne peut pas exister qu'au travers de notre monde. Il va y avoir d'autres mondes. Elle peut avoir une taille, mais de plusieurs millions de kilomètres. Elle peut être très, très bien cubique comme carré. Pourquoi pas ? Parce qu'on dit que la Terre, elle a quatre couets. Dans les écritures anciennes. Dans les écritures, oui. C'est bizarre parce qu'on a, il y a cette fameuse expression-là, les quatre couets du monde. Sur une bouche, ça ne va pas très bien. Mais l'hydrogène possède, possède des secrets, des particularités. Ce sont deux, ce sont l'hydrogène. Ils sont inséparables. Et indestructibles. Alors après, quand on va vous parler de qu'est-ce que le pétrole ? Le pétrole peut très bien provenir dans ces labyrinthes qui sont sous nos pieds. Et qui peuvent venir de d'autres mondes. Pourquoi ? Parce qu'ailleurs, il y en a d'autres qui doivent faire certainement autre chose. Et ils le font pour nous envoyer l'énergie qui vient dans notre monde. C'est comme la lave, d'où elle vient ? Elle ne peut pas être produite comme ça par miracle ou par enchantement, comme ça, par hasard. Sinon, on va revenir au Big Bang. Moi, je préfère à ce moment-là la théorie du Big Bang. C'est comme ceux qui disent que la lave, c'est de la roche fondue. Donc, il y a un mec aux États-Unis, il s'est pris une torche d'hydrogène et puis il a tiré de faire fondre une roche. Tu sais quoi ? Ça ne fond pas. Donc, ce n'est pas de la roche fondue. Il y a de la matière parce que dedans, on va retrouver de l'or, on va retrouver des métaux précieux. Parmi ceux qui veulent détruire la terre, il y a évidemment l'oligarchie, l'élite. On va l'appeler l'élite avec un grand E majuscule. Cette élite-là qui veut, comme on dirait déjà, amorcer quelque chose de... Alors, ils ont aussi tiré le pétrole du sous-sol qui était un lubrifiant pour empêcher justement que les différentes plaques ou craquelures qu'il y aurait dans le fond du méde-sol... Là, ils ont parlé tout dans le méde-sol. Là, ça va brasser en tabarnak parce que... Je l'ai dit à la française, tabarnak. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de bousiller le sous-sol de par l'extraction du pétrole, qui n'est pas du pinceau plus haut, mais végétal. Bon, je pense... Ça, c'est mon idée à moi. Je pense que le pétrole, c'est, si tu veux, pas la putréfaction, mais la... C'est quand le vin est... C'est produit par une intelligence. Une intelligence, oui, mais... Est-ce que les anciens végétaux auraient pu en faire partie ? Pourquoi on n'a pas laissé les gens utiliser l'énergie de l'eau par simple électrolyse ? Pourquoi ? Parce qu'eux, ils s'en servent pour faire tourner leur centrale nucléaire ? Ils nous fassent croire qu'il y a des centrales qui fonctionnent avec des atomes. Nathalie, il faut arrêter là vos... Comment ils font pour réussir à maintenir une réaction en chaîne d'une façon continue, au niveau atomique ? Voilà. Si ce n'est, volontairement, faire fort à tout le monde, en allant, souffrant l'air, soit disant, une centrale nucléaire, là-bas, dans le nord de l'Europe, là, comme ça fait, la centrale nucléaire qui a eu, en 86, l'explosion, soit disant... Voilà, Tchernobyl, voilà, exactement. Alors là, tout ça, ce n'est qu'une hérésie. Est-ce que quelqu'un parmi vous a été vérifié ? Remettons tout à plat, toutes les sciences, parce que ça ne peut pas marcher comme ça, ça ne peut pas aller. Ça nous a fait croire à des choses inconcevables qui ne tiennent pas, et je ne peux rien dire d'autre parce que cette histoire d'arbre géant, tout ce que nous avons sous nos pieds est à découvrir. Moi, je suis désolé. J'ai eu la chance dans ma vie, c'est de rencontrer des personnes qui m'ont ouvert les yeux. Je suis allé vérifier de moi-même, j'ai construit mes propres appareils. Je suis fier que tu sois là aujourd'hui, Raphaël. Moi, tu as vu de tes propres yeux, et tu vas voir, on va continuer encore beaucoup plus en avant. Je remercie Nenki, je remercie Marie, Atriou, je remercie même tous les gens qui sont avec nous, qui nous écoutent. Voilà, les gens, on cherche des réalités, des réponses sur lesquelles ils ne se posent aucune question, ils ont des certitudes, ils ne remettent rien en cause. Et nous, platistes, on a au moins cette qualité, c'est-à-dire qu'on va chercher les infos, on remet tout ce qu'on a appelé en question, et ça, c'est super important. Moi, j'ai eu la chance, quelque part, de ne pas aller très, très loin dans mes études personnelles. Je remercie la vie pour ça. Je remercie la vie de ne pas m'avoir formaté et de garder mon esprit critique, même si ce n'est pas facile. C'est très important. C'est très important d'avoir l'esprit libre. Il est mieux de faire des expériences par soi-même, d'ouvrir les yeux, d'essayer de comprendre quelque chose qui est plausible. Toutes ces histoires vont vous paraître invraisemblables, mais peu importe. Je vous assure qu'il faut suivre toutes ces voies-là. On passe pour des fous, mais ce n'est pas grave. Non, mais moi, je n'ai plus de problème avec ça. Tu sais, j'ai perdu la moitié de mes amis. Tu connais ma vie. Voilà, moi, aujourd'hui, je sais que la vérité est bien plus importante que tout ce qui peut exister dans ma vie aujourd'hui. Mais bien sûr, on ne risque rien au moins. On ne risque rien, quitte à faire... Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de plus qu'on nous a fait ? Rien du tout. Voilà. C'est de rencontrer des personnes comme vous. Au moins, on vient du même monde. On vient du monde des fous, des illuminés. Ce n'est pas grave. On va faire nos expériences. On va rigoler.